En Turquie, Erdogan va-t-il perdre le pouvoir ? Dimanche prochain, les 64 millions d'électeurs votent pour le scrutin présidentiel. Erdogan, candidat sortant, se présente pour un troisième mandat. 20 ans qu'il dirige le pays, d'abord comme Premier ministre, sauf que pour la première fois, il doit faire face à une opposition unie derrière son rival, Kemal Kilic Daroulou, deux hommes au coude à coude d'après les sondages, et deux styles très différents présentés par Rémi Trio, correspondant d'Europe 1 à Istanbul. D'un côté, Recep Tayyip Erdogan, 69 ans, tribun hors pair, promet à ses électeurs une Turquie puissante qui tient en respect l'Occident. Il revendique de grands projets, aéroports, ponts, extraction de gaz, et vante les succès de l'industrie de défense turque, dont les drones Bayraktar TB2 sont devenus le symbole. Une campagne nationaliste et ultra-conservatrice, le président sortant est clivant, il s'en prend au LGBT, défend la sacralité de la famille et les valeurs morales islamiques. Face à lui, Kemal Kilic Daroulou, 74 ans, s'attaque au bilan économique de son adversaire, la terrible inflation qui frappe les classes moyennes. Il dénonce la gestion du séisme du 6 février dernier et la corruption dans le secteur du bâtiment. L'opposant jure de ramener la démocratie par un retour à un système parlementaire et à une justice indépendante. Enfin, il assure qu'il expulsera en deux ans les millions de Syriens réfugiés en Turquie. Rémi Trio, correspondant d'Europe en Turquie. Sous-titrage Société Radio-Canada